Bienvenue au Novo. Merci, Beloso. Comment vont les choses au palais ? Ah, nous allons très bien. Comment allez-vous ? Je vais bien. J'attends toujours la princesse. J'espère qu'elle se porte bien. Oui, la princesse se porte bien. Elle sera à vous très bientôt. D'accord, merci. Ok. Je vous verrai plus tard au Novo. D'accord. Et Uju vous apporte à quelque chose à boire pendant que vous attendez la princesse. Merci. Je vous en prie. Kozy, donne ceci à maman. Dis-lui, je viendrai la voir très bientôt. Mais ma sœur, tu devrais vraiment passer la voir. Tout le stress repose sur moi. Et tu sais que Nana n'est pas là. J'ai cru que tu m'avais dit que c'était le palais et qu'elle allait déjà mieux. Je sais. Mais tu venais souvent tous les week-ends. Qu'est-ce qui t'en empêche à présent ? C'est l'état de santé de la princesse. Je suis la personne qui fait tout pour elle. Comment elle va ? Elle, elle est là. Elle va bien. Regarde, osez. Il ne faut pas t'y mettre dedans. Je viendrai voir maman plus tard. D'accord, ma sœur. Mais rassure-toi de venir. Je viendrai. D'accord. Bye. Bye. C'est ta sœur, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Ma mère. Ma mère est malade. Et j'ai besoin d'aller la voir. Mais qu'elle ne va pas mieux. Ça ira, je lui souhaite un prompt rétablissement. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Mais si bien, j'ai vraiment besoin d'aller la voir. Ça ne sera pas un problème. Tu as juste besoin de prévenir la princesse et je suis sûr qu'elle n'aura qu'un problème avec cela à condition que tu n'y passes pas toute une journée. Non, j'irai juste la voir et je rentrerai immédiatement. C'est d'accord. N'aie pas peur. Va lui dire. D'accord. Ono, merci beaucoup de me visiter très souvent. Je vous en prie, ma princesse. J'ai remarqué vos derniers projets dans le royaume. Voyez-vous, malgré vos défis, vous avez prouvé que vous êtes un digne docteur de ce grand royaume. Toujours en train de veiller sur les intérêts et le développement de notre royaume. Ono, vous faites en direct que c'est un truc énorme. Oui, c'est exactement ce que c'est. C'est en effet une chose très grandiose. C'est pour le développement de notre communauté. C'est très merveilleux. Merci beaucoup, Ono. Écoutez, que les dieux de Zalouno continuent de vous bénir et de vous protéger. Amen. Voyez-vous tant que la paix reine dans notre royaume. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Merci beaucoup. Merci. Que les dieux vous bénissent pour tous vos efforts. Ainsi soit-il. Pour tout ce que vous faites. Vu que vous êtes là, laissez-moi appeler l'une des servantes pour qu'elle vous fasse quelque chose à manger. Elles peuvent le faire plus tard. Je ne suis pas pressé de rentrer. Je suis venu au palais aujourd'hui pour passer du temps avec ma princesse. Je suis très heureuse de l'entendre, vous savez. Merci beaucoup. Que les dieux vous bénissent. Qu'ils vous bénissent aussi. Vous pouvez boire. Je pense qu'il est… Il est là, il est là, il est là. Ce sera un désastre si finalement je n'arrive pas à me faire de l'argent sur cette princesse. Pourquoi est-ce que tout se tourne contre moi ? Pourquoi ? Mais que dois-je faire de plus ? ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La princesse demande à te voir. Quoi ? Qu'attendais-tu pour me dire que la princesse me cherche ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Oui, il la traite toujours comme si elle était une dièse. Oh ? Est-elle une dièse ? Je ne le sais pas. Mes salutations, le bijou du royaume d'Ozaleno, ma princesse. Vous m'avez fait demander. Oui, je l'ai fait. Mes salutations au Belézo. Je vous ai en fait appelé pour vous remercier du conseil de la dernière fois. J'ai eu tellement de choses en tête, je l'aurais fait plus tôt. Merci. Je suis vraiment honoré, ma princesse. C'est mon devoir de m'assurer que tout se passe bien dans ce palais. Votre conseil a réellement marché. Sinon, je me serais fait anarquer. Je suis très content, ma princesse, que cela n'a pas été le cas. Je suis très, très heureux. C'est d'accord. Vous pouvez partir. Merci, ma princesse. De rien. Monsieur le directeur, vous partez déjà ? Oui, j'ai pu comprendre que la princesse vous cherchait. D'accord, je me vais la voir immédiatement. S'il te plaît, un instant, Ujio. Tu sais que tu es la principale servante de la princesse. Et je sais que tu fais déjà de ton mieux. Elle traverse trop de stress. Et je voudrais que tu fasses encore plus. Elle a besoin de nous pour s'en sortir. Vous pouvez toujours compter sur moi. D'accord, je vais donc m'en aller. D'accord, monsieur. Bien, prends soin de toi. La princesse est vraiment chanceuse d'avoir une aussi... Une aussi bonne personne comme directeur. Ma princesse, devinez qui est là pour vous voir. Oh, Ujio, tu sais que je n'aime pas les devinettes. Juste, vas-y et dis-moi. C'est oncle Claudia. Il est là pour vous voir. J'ai la permission de lui demander d'entrer. Je ne me souviens pas d'avoir demandé à quiconque de l'empêcher de venir me voir. C'est noté. J'arrive avec lui. Mon amour. Ma princesse, il est là. Claudio. Je suis là. Où étais-tu ? J'ai cru que tu ne viendrais plus ici. Je suis là à cause de l'amour que je te porte. Je n'ai vraiment pas envie de parler de ce qui s'est passé. Claudio, que t'es fait de mal ? Peut-être devrais-tu demander conseil à ton gardien. Là, tu sauras ce que tu as fait de mal ou de bien. Mais son conseil a marché. Si ce n'était pas lui, peut-être qu'on se serait fait arnaquer. Mon amour, il y avait d'autres moyens que l'on pouvait utiliser pour confirmer l'authenticité de ce business. Au lieu de l'écouter, tu m'as ridiculisé. S'il te plaît, je ne veux plus parler de ça, ok ? Dans ce cas, je vois que tu as été blessé. Je suis désolée. C'est bon. C'est bon. Alors, comment tu vas ? Bien. Je vais bien quand je suis avec toi. C'était juste une semaine, mais toute une année entière. Oh, eh bien, peut-être que c'est comme cela que l'amour marche. Tu peux le redire. Mon amour, il fait trop chaud ici dehors. Allons à l'intérieur. Bien. Parfait. Ok, d'accord. Ok. Merci. Patiente. C'est parti. Voilà. Debout. Ma canne est quelque part. Ne t'inquiète pas. Je la prends. Vas-y, suis-moi. Ok. Fais attention. Ne me guide pas mal. Je vais te guider vers mon cœur chaque fois que tu le souhaites. C'est tout ce que je souhaite. Fais attention. Un pas d'escalade. Oh, mon Dieu. Désolé, mon amour. Ce n'est pas grave. J'étais distrait. Désolé, mon amour. Allons-y. Un autre pas. C'est parfait. Mon amour. Je vais rentrer maintenant. Il y a un truc important qu'il faut que je règle. Mais je vais bientôt revenir. Claudio, tu viens juste d'arriver. Je sais. C'est vraiment urgent. Mais je reviens bientôt. Je te le promets. Là, on pourra commencer à planifier ton anniversaire. Mon anniversaire? Oui, je n'ai pas oublié. C'est la semaine prochaine. Oh. Wow. C'est... Je l'ai presque oublié. Oh. Ne t'inquiète pas. Je le rendrai très mémorable pour toi, bébé. Mais... Merci beaucoup. Merci. Pas de quoi. Je ferai tout pour mon bébé. OK? Il faut que je me dépêche, OK? OK. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Oh bien. D'accord. Je t'attendrai. Reste mignonne, ma princesse. Ah, OK. D'accord. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Je l'avais complètement oublié. Tu es de retour. Et j'imagine, cette fois, avec un plan plus gros. De quoi parles-tu? Plus tu essayes de nier et faire mine de ne pas savoir de quoi je parle, et plus je réalise que je ne devrais pas te laisser un espace pour respirer. Tu es vraiment très méchant. Et peu importe ce que je projette contre nous dans ce palais, ça ne marchera jamais. Tu dois arrêter de faire de moi tes affaires. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas de ta classe. Et quelle que soit la classe dont tu penses faire partie, c'est une classe où je ne voudrais jamais entrer. Continue avec ton nouveau plan. Peu importe ce que tu es en train d'être ici présentement, je veux te dire que je suis prêt et préparé pour cela. Fais ton boulot. Ouvre le portail. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu seras au portail, on l'ouvrira pour toi. J'aimerais juste que tu saches quelque chose. Je veux que tu saches qu'il y a un homme ici laissé par le roi. Arrête de voir ce palais comme un territoire conquis. Tu n'as rien conquis ici. Et tu ne vas jamais nous conquérir. Bonne journée, monsieur Claudio. Mon anniversaire est la semaine prochaine. Organise quelque chose. Ma princesse. Vous n'avez pas l'habitude d'organiser quoi que ce soit. Votre routine est de visiter les personnages l'un après l'autre. Oh. C'est exactement ce à quoi je pensais jusqu'à ce que Claudio vienne avec autre chose. Alors je veux qu'on planifie quelque chose. Je veux dire un truc du palais. Ma princesse. Je pense que si oncle Claudio veut organiser quelque chose pour vous, qu'il le fasse. Mais pourquoi bon s'en dit une telle chose ? Ma princesse. Depuis que oncle Claudio vient vous voir, il ne vous a jamais rien acheté. Donc, s'il veut célébrer votre anniversaire, qu'il le fasse. Bien, Oju. Ce n'est pas du tout mon style. Cela n'a jamais été le cas. Il peut y aller et faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais je veux que nous fassions quelque chose d'ici. Notre propre plan. Comme un plan interne. Comme je l'ai dit, quelque chose du palais. Alors sors-moi un truc et tiens-moi informée. Ok ? D'accord, ma princesse. Tu peux y aller. Merci, ma princesse. Hé bébé. Hé bébé. Oh, mon Dieu. Bienvenue. Qu'as-tu fait durant toute la journée ? La question devrait être, où étais-tu toute la journée, mon ange ? Tu as l'air fatiguée. Bébé, je ne suis pas contente de toi. Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allée voir la princesse ? Oh. Tu sais très bien que nous avons encore des plans à actualiser. Tu veux qu'elle te suspecte ? Bébé, calme-toi. Ok ? Je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait parce que son anniversaire est proche. Et j'ai un plan. Lequel ? Pourquoi tu n'entres pas te rafraîchir ? Et je te le dirai plus tard. Tu viens de changer de sujet. J'espère que je peux te faire confiance. Alors, tu peux toujours me faire confiance. Ok. Juste ne pas te rafraîchir, ok ? Bébé. Après, tu mets quelque chose de sexy. Bébé, je ne suis pas d'humeur pour ça aujourd'hui. Mon amour. Honnêtement, j'ignore comment la princesse fait pour travailler. Oui et l'aveugle, mais je ne sais pas comment elle fait pour avoir des raisonnements intelligents sur nos propositions. Je travaille avec elle, donc je sais exactement de quoi je parle. Je veux dire, cette fille est brillante et intelligente. Oups ! Ouais, la princesse était très intelligente avant de devenir aveugle. Et son frère au Royaume-Uni lui a envoyé un logiciel spécial qui rend la chose tellement facile pour elle. Elle est aveugle, mais son cerveau pas du tout. Je pense que j'ai entendu parler de ce logiciel. Maintenant, quel est le plan ? On la kidnappe. Quoi ? Ouais. Non. Avec façon. Mais elle ne sort jamais du palais. Je la ferai sortir ce jour-là. Ce sera le meilleur moment pour frapper. Bon sang, mais... Mais c'est trop risqué. Mais oui. On pourrait vous kidnapper tous les deux. Bien sûr. Pour que ça a l'air vrai. Ouais. Et si jamais elle refuse ? Bien. Si elle refuse, alors nous la couvrirons avec tellement d'amour à son anniversaire. De sorte qu'elle n'aura pas de choix que de signer notre proposition. Cette fois, sans son garde du corps. Tu es futée. Tu l'es encore plus. Voyons voir comment ça marche. Et là, tu dois lui dire ce que tu prévois. Écoute, dis-lui que tu prévois de l'amener dans un endroit très chic. Un endroit romantique. Et comme ça, elle ne pourra pas se douter de tes plans, bébé. Je ferai ça. Alors trinque, comment ça ? Au nouveau plan. Au nouveau plan. Au nouveau plan. Qui est-ce ? Mes salutations, ma princesse. Comment allez-vous au Belézou ? Ma princesse, je ne vais pas du tout bien. Pourquoi ça ? J'ai fait un rêve très perturbant la nuit dernière. Et c'est reparti. Ma princesse, s'il vous plaît, ne quittez pas l'enceinte de ce palais dans ces quelques jours. Oh, Belézou, parfois vous me faites rire. Où pourrais-je aller ? Ma princesse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous ne devez pas sortir de ce palais. Peu importe la raison. Écoutez, ma princesse. En ce qui concerne l'enceinte de ce palais, vous pouvez... aller n'importe où dans ce palais. Il l'est protégé par une force très puissante, qui est capable d'annuler tout acte malfaisant. Mais une fois que vous êtes sorti de ce palais, vous n'êtes plus en sécurité. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne quittez pas l'enceinte de ce palais. Obélezou. Ma princesse. Avant que vous n'arriviez, j'étais en train de me demander comment faire pour marcher d'une ginger. S'il vous plaît, soyez gentil et ramenez-le-moi de la cuisine. Lavez et nettoyez-le proprement. Je n'ai pas de temps pour vos sacréments ce matin. C'est trop tôt. Je vais faire comme vous l'avez ordonné, ma princesse. Mais, ma princesse, s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je viens de vous dire à la légère. Juste aller me chercher ce que j'ai demandé. Immédiatement. Obélezou, c'est vous ? Avez-vous terminé ? Allons, mon amour. Ne peux-tu pas percevoir mon parfum ? Obélezou n'a pas ce parfum. Je t'assure qu'il n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de parfum. Je suis là. Tu n'es pas revenu comme promis. Je m'excuse, mon amour. Mon emploi de temps était vraiment très serré hier. C'est ok. C'est bon. Bien. À quand ton prochain rendez-vous ? Oh, demain ou le jour d'après. Docteur Benjamin sera ici. Ok. Mon amour. Pourquoi ne sortons-nous pas pour célébrer ton anniversaire ? Laisse-moi te faire sortir. Question de s'amuser. Tu es à la maison depuis très longtemps. Je pense qu'il serait bien de saisir cette opportunité. Et tu sais, de sortir un peu et se bouger. Qu'en penses-tu ? Sortir avec toi ? Ma princesse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous ne devez pas sortir de ce palais. Peu importe la raison. Écoutez, ma princesse. En ce qui concerne l'enceinte de ce palais, vous pouvez aller n'importe où dans ce palais. Il est protégé par une force très puissante qui est capable d'annuler tout acte malfaisant. Mais une fois que vous êtes sorti de ce palais, vous n'êtes plus en sécurité. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne quittez pas l'enceinte de ce palais. Mon amour, mais tu ne dis rien ? Euh... Eh bien... Tout ce que nous voulons faire doit être fait dans le palais. Pourquoi ? Je voulais que cela soit juste entre nous deux. Pas de distraction, pas de troisième personne. Je comprends, mais j'ai déjà eu une discussion avec ma servante. On a décidé de rester sur le plan de base. Le plan de base, tu dis ? Aller visiter des veuves et des bébés orphelins ? Ok, c'est toujours bien. Mais je n'irai pas avec eux. À cause de mon état de santé, j'ai délégué au Nohu et au président de l'Union des villes pour le faire. Bien. Si c'était ta décision, mon amour, ça me va. Ok ? Célébrons-le dans le palais. Je vais inviter des amis. Ça serait plus cool. Merci. De rien. Rapproche-toi. Je suis heureux que la princesse ait pris cette décision. Je suis très, très content. Tu vois, au Nohu et le reste, peuvent. Aller là-bas, ils peuvent. Tout gérer pour la princesse, pas besoin qu'elle soit là en personne. Qu'est-ce que tu dis là ? C'est son anniversaire qui est en train d'être célébré. Elle doit y être. Et intelligemment, elle a décidé de n'aller nulle part. Et ça, c'est super. Ça, c'est une incroyable décision de la princesse. Et tu sais quoi ? Je vais aller à l'intérieur de cette pièce et choisir le meilleur vin juste pour célébrer cette superbe décision de la princesse. Ah ! Ce sera la première fois que cela se produit. Célébrer l'anniversaire d'une personne en son absence. Pourquoi ces derniers temps au palais ? Ils font des choses... Troublant. Elle a refusé à demander que la célébration se fasse dans le palais. Je le comprends. C'est à cause de sa situation. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie du palais. Et là, ça n'a rien à voir avec Obelenso. Alors évitons de mettre cet inutile gardien de palais dans cette conversation. Je ne pensais pas du tout à ce faux. Bébé. Nous devons activer le plan B. Bébé, tu... Tu dois te calmer. Oui, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin de se tuer alors que nous sommes à l'aise. Je suis si fatigué. Je suis si fatigué. Mon amour, mon amour, calme-toi. Tu sais ce que je veux que tu fasses ? Je veux que tu ailles prendre un pain. Et pendant ce temps, je vais cuisiner quelque chose pour toi. Ok ? J'arrive. Obelozo, bonjour. Ne devrais-tu pas être endormi ? Pourquoi ? Oh, parce qu'il y a eu l'anniversaire de la princesse hier soir. Ça me rappelle. Tu étais absent. Oui, je n'y étais pas. En fait, j'étais en train de garder le palais. Tu sais, tout le monde ne pouvait pas entrer pour cette célébration. Toi seule, tu sais ce que tu veux dire. Pas garder le palais. Comment tu vas ce matin ? Très bien. Comment va la princesse ? Elle dort encore. J'ai entendu qu'Onou et le président ont fait un excellent travail hier. Je t'en prie, fais-moi savoir quand la princesse se réveille. D'accord. Mon amour. Oui, bébé. Où es-tu ? Je suis là. Oh. Je devais attendre. Que tu prennes ton temps avant de descendre. En fait, j'ai demandé à Oju de me faire très belle pour toi. Oh oui, tu l'es. Merci. Regarde, tu es plus que belle. Celle-là. Oh, merci. Et voilà. Voilà. Bébé ? Oui. Merci beaucoup pour hier. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je peux tout faire pour toi, mon amour. J'aimerais qu'il y ait plus que je puisse faire pour te rendre heureuse. Merci beaucoup, quand même. Tu es hautement bienvenue, ma ravissante princesse. Maintenant, allonge-toi. Relax. Que je te fasse ton smoothie favori. Wow. Exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Oui, ma chérie. Juste allonge-toi. Smoothie en chemin vers toi. Oh, ok. Merci. As-tu besoin que Oju t'aide ? Je sais me débrouiller, ma princesse. Ne t'inquiète pas, ok ? Ok. J'attends. J'arrive, chérie. Pourquoi tu me dis comme ça ? Pourquoi tu laissais cette racaille d'homme entrer dans la cuisine et préparer ce que la princesse a mangé ? Pourquoi ? Je ne te comprends pas. Ne fais pas comme si tu ne sais pas que c'est DJ dans la cuisine pour préparer un smoothie à la princesse. Pourquoi es-tu comme ça ? C'est juste sa façon romantique de montrer son amour pour la princesse. Tu le mets toujours en doute. Pourquoi ? Je ne veux plus entendre toutes ces lamentations inutiles. Va plutôt dans la cuisine pour contrôler tout ce qu'il fait. Laisse-moi te dire. Si quoi que ce soit arrive à la princesse, je dis quoi que ce soit, je te couperai la tête. Après, on va à l'intérieur. Je m'excuse. Calme-toi. Calme-toi. ... ... Du courage, monsieur. Merci. Monsieur, laissez-moi vous aider. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais me débrouiller seul. D'accord, monsieur. Pas besoin de rester là. Va faire autre chose. Monsieur, je n'ai plus rien à faire. Laissez-moi juste rester et apprendre de vous. D'accord. Reste là et apprends du maître. On y va. On passe au deuxième tour. ankles. Qu'est-on ? Qu'est-ce que vous avez rencontré ? Qu'est-ce que vous avez rencontré ? ... A-t-il terminé ? Oui. Et tu es sûre de l'avoir bien surveillée ? Oui, je l'ai fait. Il est si propre. Il a pris son temps de tout bien préparer. Et se rassurer que ce soit simple pour la princesse. Je me demande pourquoi tu m'as stressée autant. Bien, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi, mais la prochaine fois, rassure-toi que je n'ai pas besoin de te rappeler pour que tu saches quoi faire. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? Bêtise. Eh, que fais-tu à l'intérieur de cette voiture ? As-tu un permis ? Hein ? Pourquoi tu démarres la voiture ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est-ce qui t'a remis la clé ? Je veux dire, ça c'est insensé. Mais que fais-tu à l'intérieur de cette voiture ? Cette vie n'est pas du tout juste. Tu feras tout dans ce monde pour respecter certaines personnes. Mais certaines personnes ne se respecteront pas elles-mêmes. Et donc par ça tu parles de moi ? Va voir la princesse. Ne fais pas d'obéleusos ton problème ce matin. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Es-tu normal ? Hein ? Pourquoi fais-tu toujours un effort surnaturel ? Pour me montrer à quel point tu es stupide et insensé ? Hein ? Attends, attends, laisse-moi comprendre un truc. Ne prends-tu pas de pause ? Ou alors tu aimes être fou tous les jours. Hein ? Es-tu là pour te battre contre moi ? Tu es venu ici pour voir la princesse. Pourquoi tu n'y vas pas ? La voir est juste. Me laisser tranquille. N'as-tu pas remarqué que je ne suis pas un fan de ton mignon visage trompeur au temps clair ? Tu es aliéné ! Tu m'entends ? Tu es malade. Et un jour, quelqu'un va tuer cette folie en toi. Et celui qui va tuer cette folie, c'est le chômeur qui n'a absolument rien à faire. Tu viens juste de me traiter de chômeur ? Hein ? Je changerai d'avis le jour où tu seras occupé, avec quelque chose d'autre que de venir ici attendre la princesse. Es-tu un servant ? Ne fais pas de moi ton problème parce que tu ne me connais pas. Docteur, comment va-t-elle ? Oh, elle va bien. Mais les examens qu'on a fait montrent qu'elle a un peu de fièvre typhoïde. Mais il n'y a absolument rien à s'inquiéter. Ah, elle m'a effrayé. Nous étions tous inquiets. Elle a besoin d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Elle a besoin de repos. Ok. J'ai aussi découvert, d'après les résultats, que le stress fait partie de ses problèmes. Et elle ira bien. Merci docteur. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, donnez-lui tout le traitement nécessaire dont elle a besoin. Elle signifie le monde pour moi. Elle signifie tout pour chacun d'entre nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur. Je comprends ce que vous ressentez, mais ceci, c'est mon travail. C'est exactement ce que je dois faire. Merci. Merci. Ne vous inquiétez pas, Porel. Elle va s'en sortir. Merci beaucoup, docteur. À présent, je dois... Ok, docteur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Oh, docteur Benjamin. Vous êtes là ? Oui, s'il vous plaît. Comment se sent-elle ? Elle va bien, mais elle a besoin de repos. Mais j'ai eu un appel, un appel d'urgence. J'ai dit à Ujou, quoi faire ? Et une infirmière est déjà en chemin pour ici. Docteur, j'espère que cette maladie ne va pas la clouer au lit pour trop longtemps. Ça va aller. Vous devez également garder un oeil sur elle. Si elle a besoin d'assistance, l'infirmière sera là. Vous pouvez m'appeler directement. Je sais exactement quoi faire, docteur. Merci beaucoup. Docteur, je dois me dépêcher. Merci. 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 Mon amour, tu as l'air si faible. Hum, devons-nous aller dans un hôpital de spécialistes ? Qu'est-ce que tu aimerais bien manger ? N'importe quoi, juste dis-le-moi et je te l'apporte. Ne t'inquiète pas, j'irai bien. Mon seul problème est que je déteste prendre les comprimés. Mais docteur Benjamin sait comment s'y prendre. Mon amour. Je me sens très à l'aise avec lui. Nous devons juste essayer, ok ? Dès que tu regagnes ta santé, plus besoin de prendre les comprimés. S'il te plaît. Quoi ? Au belos ou n'importe comment tu t'appelles. Comment osu pénétrer dans la chambre d'une dame comme ça ? D'ailleurs ! Hé ! Ma princesse, je souhaite pour vous un propre établissement. Vous irez bien. Euh, allô ? Excuse-moi ? J'ai dit sors. D'ailleurs, tu n'es pas la bienvenue ici. Ma princesse, je viens juste de parler avec docteur Benjamin. Il m'a rassuré que vous irez très très bien. Il a même dit que l'infirmière est en chemin au moment où je vous parle. Donc, tout ira bien, ma princesse. Es-tu sourd ? J'ai dit, va t'en ici, sors de là ! Comment peux-tu entrer dans la chambre d'une femme sans son accord et tenir sa main de cette façon ? Claudio, Claudio... Excuse-moi, allô ? Allô ? S'il te plaît, peux-tu sortir ? Je prenais déjà soin d'elle avant que tu n'entres ici. Claudio, tu dois arrêter. S'il vous plaît, arrêtez ça. Euh, ma princesse, il a déjà commencé. Mon Dieu ! Mais ne vous inquiétez pas, je vais y aller. Comme je vous l'ai dit, une infirmière est en route pour venir prendre soin de vous. Tout ira bien. D'accord. Mets-toi dehors. Ma princesse, je... J'ignore pourquoi tu continues de tolérer ce gars. Imagine comment il entre dans ta chambre. Et tout ça sans ton accord. Il lui a même donné la permission d'entrer et sortir de ta chambre. Mais ça, ce n'est pas possible. Chérie, s'il te plaît, laisse au pêle-sous. J'essaie juste de te protéger. Comme... Je fais ce que je suis censé faire. Pourquoi il entre ici ? Et commence par m'interrompre. Je suis désolé. Comme il l'a dit, l'infirmière est presque là. Et c'est une bonne nouvelle. Tu te porteras mieux. Ok ? J'étais particulièrement inquiet lorsque j'ai appris qu'elle est tombée malade après son anniversaire. Il n'y a pas de raison de s'alarmer, Ono. Le docteur a rassuré qu'elle ira bien. C'est ce que je constate. On s'occupe bien d'elle. Oui, c'est le cas. Ce n'est que la fièvre typhoïde et elle a été mise sous le traitement nécessaire à sa guérison. Oui, j'avoue que je suis un peu plus soulagé maintenant. Tout à l'heure, j'étais très inquiet. Tu sais, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, notre princesse. Elle est une pièvre précieuse, pas seulement pour la famille royale, mais aussi pour la communauté entière. Je comprends, Ono, rien ne va arriver à la princesse, je peux vous l'assurer. Bien. Merci beaucoup de vous inquiéter, Ono. Garde le même rythme. Je dois partir. D'accord, Ono. Ono pense que ce n'est pas une coïncidence que je sois tombée malade après ma fête. Il pense qu'il y a autre chose. Quelque chose comme quoi ? Quelque chose qu'il peut découvrir si je le laisse consulter en voyant pour moi. Ça c'est bien, j'espère que vous lui avez donné votre approbation. Oju, tu es sérieuse ? Approbation ? Ces voyants à qui tu demandes de chercher un truc pour toi et ils commencent à voir autre chose ? Non, je cesse ça de ceux qui travaillaient avec mon père avant qu'il ne meure. Ma princesse, Ono fait son travail. Vous aurez dû le laisser faire. Malheureusement, je lui ai demandé de m'oublier. Je vais bien. Tu peux y aller. D'accord, ma princesse. S'il te plaît, j'ai besoin des légumes et du poisson ce soir. Et fais-le épicé s'il te plaît. D'accord, ma princesse. Avez-vous trouvé quelque chose concernant le fiancé de la princesse ? Oh. Il a été calme ces derniers temps, donc j'ai décidé de le laisser et observer de loin. De ce que je connais, il vous déteste énormément. Tu n'as pas besoin de me dire cela. Je sais, je sais qu'il m'a déjà tué dans son cœur. Mais tu sais quoi ? Il n'est rien. Des fois, je me demande ce que la princesse a vu dans un homme qui n'est pas prêt à être utile pour lui-même. Fais-moi confiance. La princesse sait qu'il est un abruti. Elle sait qu'il est vraiment inutile. C'est la raison pour laquelle elle ne lui a pas permis d'expérimenter la femme qui est en elle. Qu'essayez-vous de dire ? Exactement ce que tu as entendu. Tu vois, cet abruti va arrêter de venir dans ce palais une fois qu'il aura couché avec la princesse. Et la princesse le sait déjà. Voilà pourquoi elle le suit avec le plus haut niveau de diplomatie. Je suis très content d'entendre ceci. Vous savez, je pensais qu'il couchait avec la princesse. Il est évident que vous ne connaissez pas la princesse. Elle est une femme, c'est vrai. Mais elle est héritée de la sagesse, des rois. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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